Centre de culture et de loisirs, les candidats en lice pour l'élection de Miss sont en pleine répétition. Durant cette séance, l'accent est mis sur les chorégraphies, une phase importante pour afficher un beau spectacle. On a beaucoup misé sur les chorégraphies pour que le public puisse comprendre ce qu'on veut transmettre. Donc cette année le thème en fait c'est une croisière, donc les filles elles vont beaucoup évoluer sur un paquebot on va dire, donc avec beaucoup d'éléments de décor et tout, donc on a prévu des chorégraphies dans le thème. Les grandes nuits d'élection évoluent et prennent tout naturellement une autre dimension pour mettre en valeur les qualités des candidats. Sous le regard attentif de l'équipe, tout est passé au peigne fin. N'oubliez pas que vous avez des traînes, d'accord ? Donc quand vous allez marcher là, tout devant là, pour commencer, prenez un petit peu d'écart avec les garçons. Après avoir participé à plusieurs concours de beauté à Mayotte, durant 3 ans au sein de la commission Miss, Mayna accompagne les jeunes prétendantes à cette aventure. Son objectif, partager son expérience. On n'est pas bon partout, il nous faut des semaines de préparation, on les coach, on est derrière elles tout le temps, et on est une équipe soudée, franchement, parce que chaque membre a une tâche, moi j'ai la tâche au niveau de la marche. Oui, il y a des moments difficiles auxquels les filles elles craquent, donc c'est vrai qu'on est là, on les soutient jusqu'au bout. Et ses conseils avisés sont les bienvenus. Dans ce cru 2017, pour la plupart des filles, participer à une élection de Miss, c'est une première. Motivées, elles sont enfin prêtes pour tout donner. On fait prêtes ? Oui, on est prêtes. Un peu stressées, mais bon, ça va. Très stressées, ça va. Ces candidates n'ont pour l'instant pas dévoilé tout leur charme. Alors qui sera la future Miss Saint-Laurent-du-Maroni 2017 ? Rendez-vous samedi soir, Place des Fêtes.